Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente l'Irish Wall Food. Je vous présente un géant. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com On est sur un lévrier et on est surtout sur le plus grand lévrier, mais le plus grand chien du monde. C'est un géant et quand on dit géant, il faut s'arrêter sur une particularité de ce chien-là, d'accord ? C'est que c'est un géant, mais avec un cœur de sensible. Faites attention, on pourrait avoir l'impression à chaque fois que plus le chien est grand, plus le chien est fort, plus le chien est brut de décoffrage et moins il a de sentiments, moins il est sensible. Ce n'est pas la vérité et la sensibilité n'est pas réservée qu'aux petits chiens. Les grands chiens aussi peuvent l'être et lui l'est réellement. Alors il est très attaché à sa famille, très attaché à son maître et c'est pour ça qu'il va falloir de tout petit commencer aussi à lui apprendre à être capable de rester seul par exemple, parce que sinon il pourrait mal le vivre. On est là encore une fois sur un chien qui est très instinctif, qui est resté peu modifié par l'humain. Ça veut dire que si vous espérez avoir un chien robot, vous savez le chien qui va vous faire les assis, les coucher, les pas bouger, dans un terrain de travail, dans un club par exemple, vous rêvez parce que d'une part il ne sait pas le faire et d'autre part il n'aime pas le faire. Et un chien qui n'aime pas est un chien qui n'apprend pas très vite. En revanche, dans tout ce qu'il sait faire, dans tout ce qu'il passionne, il peut être extrêmement performant et extrêmement intelligent. C'est un chasseur alors qui ne chasse plus depuis belle lurette. Malheureusement, parce qu'il a des vraies capacités et des vraies qualités de chasse qui en font un chien exceptionnel. On est sur un chien qui peut parfaitement s'entendre avec ses congénères. Il n'a aucun souci avec ça du moment que vous le socialisez correctement, que vous lui présentez des chiens et qu'il est habitué de tout petit. On est sur un chien qui peut apprendre la solitude, qui peut ne pas détruire non plus du moment qu'il a appris les choses correctement, du moment qu'on a tout simplement offert du temps à ce chien. Et je pense que là c'est très important de souligner ça. Vous devez avoir du temps pour ce chien. Si vous n'êtes jamais là, si vous n'êtes jamais présent, il le vivra mal, il sera malheureux et c'est là où il pourrait développer des troubles de comportement. Ensuite, qui dit géant, dit la plupart du temps problème de croissance, problème de cartilage, problème de ligament, dysplasie de la hanche, dysplasie des coudes. Si vous voulez vous épargner cela, il y a deux solutions et il n'y en a pas d'autres. La première, avoir un éleveur qui fait des radios. Les radios pour savoir si la dysplasie est présente chez le père, chez la mère. Il faut faire attention à ça et il faut un éleveur consciencieux là-dessus. Mais la deuxième, celle qui est pour moi la plus importante, il faut le garder fit, musclé, sec. Si vous avez un chien qui fait 10, 15 ou 20 kilos de trop, eh bien forcément, ça va jouer sur ses articulations et c'est là où il y a un réel risque de blessure, surtout pour ce genre de géant. Autre particularité des géants, et lui il en fait partie, le retournement d'estomac. Il faut faire attention. Si jamais il a fait un effort physique, vous devez impérativement attendre que le rythme cardiaque soit redevenu stable avant par exemple de lui donner à manger ou de lui permettre de boire. Parce que le retournement d'estomac peut arriver avec la nourriture mais aussi avec l'eau. Dans le même ordre d'idée, une fois qu'il a mangé ou une fois qu'il a beaucoup bu, alors il faut impérativement avoir un retour au calme. Et ça c'est vraiment une règle importante parce que le danger du retournement d'estomac est proportionnel à la taille. En gros, plus le chien est petit, moins il y a de risques ou de dangers, plus il est grand, plus il y a de risques ou de dangers. Alors imaginez un petit peu sur un géant, le risque est quand même relativement élevé, mais avec des règles simples, on peut s'en prémunir. C'est un chien qui peut parfaitement vivre dans un foyer avec des enfants. C'est un chien qui peut s'adapter à beaucoup d'environnements. Si tant est qu'il faut des maîtres qui soient tout simplement stables, normaux, intelligents, qui le respectent pour ce qu'il est et qui ne veulent surtout pas en faire quelque chose qu'il n'est pas. Et ça c'est important et ça marche pour lui, mais ça marche pour toutes les races de chiens. Vous devez absolument respecter votre chien, les instincts de votre chien et la façon dont il a été créé. Si vous allez contre nature, vous allez vous heurter systématiquement à un mur qui fera qu'il y aura une incompréhension entre le chien et l'humain qui sera avec ce chien-là. Et c'est là où vous allez créer des problèmes. Ce chien-là est un coureur. Alors qui dit coureur dit que s'il ne court pas, il aura des problèmes de comportement. Maintenant, si vous le faites courir, si vous partagez des activités physiques avec un chien qui en demande, vous allez avoir un chien que vous allez satisfaire sur le plan physiologique. En gros, intellectuellement, ce chien-là a des besoins. Dans les besoins, dans les instincts qu'il a, il y a celui de courir. Si vous lui permettez d'assouvir ce besoin, vous aurez un chien stable, calme, correct. Point important quand on prend un grand chien, quel qu'il soit. Quand vous vous mettez à jouer avec un grand chien, il faut accepter le fait de jouer avec un grand chien. C'est brusque, c'est lourd, ça bouge dans tous les sens. Soit vous aimez ça, et dans ces cas-là, ça ne pose pas de soucis. Soit vous n'aimez pas ça, et dans ces cas-là, il ne faut pas prendre de grand chien. Parce que oui, oui, ça peut être un peu brutus. Oui, il faut avoir envie d'avoir un peu de chair devant soi pour faire joujou. Et ça, ça doit vraiment être un plaisir pour vous, et en aucun cas une contrainte. Pour finir, on est sur un chien. Alors, la plupart du temps, on dit mollos, chien pot de colle. Et bien là, pour le coup, on va dire lévrier, chien pot de colle aussi. Parce qu'il a réellement besoin d'avoir un contact avec son propriétaire, et on n'est pas du tout sur un chien indépendant. On est sur un chien qui a besoin d'être toujours un petit peu collé, qui aime bien sa caresse, qui aime bien sa gratouille, qui aime bien qu'on soit là. Et ça, il faut quand même le prendre en compte, parce que c'est vrai que c'est un trait de caractère qu'on donne beaucoup sur certains mollos, mais qu'on donne beaucoup moins sur ce type de chien. Et bien maintenant, on va aller voir un passionné de la race. On va aller voir Marc. Dis-moi, première question, pourquoi ce chien ? Pourquoi cette race ? Parce que moi, je suis passionné déjà par les grands chiens. Et puis après, c'est une race qui est exceptionnelle, vu toutes les études qui ont été faites dessus. Puis sa bibliographie, c'est gigantesque. Il y a une histoire sur ce chien qui est monumentale. Tous les professionnels qui ont fait des recherches dessus, les scientifiques, ça a été vraiment formidable. Je ne sais pas si on a précisé, mais qu'il y a une classification à part dans les canilés, puisqu'elle ne descend pas du loup. Parce que les gens croient toujours que tous les chiens descendent du loup. Mais c'est une race pure qui a été créée par la nature. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la race est très vieille. Et d'après ce qu'on en a déduit, son ancêtre est le zouloui. C'est un chien qui a chassé le loup à une époque ? Oui, on l'a utilisé. Les premiers qui ont espézié ce chien en Europe, c'est les celtes. Donc ça remonte déjà bien loin. Il a chassé le loup jusqu'au 19e. Et quand le loup a disparu d'Europe et le fusil moderne est arrivé, on n'avait plus besoin de cette grande race de chien. Et il est rentré carrément dans le déclin. On arrivait pratiquement plus en trouver. Carrément, la race a failli disparaître. Et grâce à un passionné, il s'appelle le capitaine Graham. Et c'est lui qui a sauvé la race de l'extinction. Et c'est des chiens qui vivent longtemps ? Non. Non. Non, le problème c'est 10 ans et là tu commences à être des... C'est même beaucoup. J'en ai eu un seul, moi, qui a vécu 10 ans. C'est le premier que j'avais eu. Après, j'en ai eu un qui a vécu jusqu'à 9 ans. Et par contre, j'en ai perdu très jeune. Donc très important de choisir l'élevage comme il faut. Voilà. Avec des parents radiographiés. Surtout, une chose, c'est que dans les éleveurs, tu as deux catégories. Tu as ceux qui vendent comme ça sans tester leurs chiens. Et après, les élevages qui testent les chiens. Déjà pour problème cardiaque, le CMD. Et puis après, ils font le TUNS aussi parce qu'il y a un gain important. Je ne sais pas si je prononce bien l'anglais. Oh, t'inquiète ! En tout cas, je ne ferai pas mieux. Voilà, pour être très clair. Donc on va dire que c'est très bien. La morphologie de ce géant, les grandes pattes pour courir vite, la grande cage thoracique, beaucoup de poumons. Et la grande queue, pourquoi ? Pourquoi la grande queue, là ? Pour orienter, c'est un gouvernail. Voilà. Comme le guépard, quand il y a après la gazelle, tu as vu. Quand il est là, il redonne le coup pour ne pas être... Tu conseillerais ce chien à quel type de famille, toi ? A tout le monde ? Déjà, il faut avoir une grande propriété pour que le chien puisse s'épanouir quand même. Ça, c'est important. Après, il faudrait être régulièrement en train de le sortir tous les jours, tous les jours. Et le dépenser. Il faut surtout le faire courir. Il faut des gens un peu dynamiques, en tout cas. Si tu n'es pas dynamique... Ce n'est pas un chien laissé à la maison et ne pas s'en occuper. S'il ne fait que le pâté de maison, c'est foutu. On est d'accord. Moi, je l'emmène en vélo. Il me suit. On se balade dans la forêt et tout. C'est vraiment super. Il adore les enfants aussi. C'est vrai que j'ai énormément de gens qui viennent me voir. Et beaucoup d'enfants, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a toujours la photo, bien sûr. Parce que le petit gamin n'est plus grand chien. Donc, il y a la photo. Non, mais il est vraiment super. C'est vraiment top. Le seul truc qu'il peut y avoir, c'est que quand il se déplace, il est un peu brutasse. Il ne se rend pas compte. Il faut accepter. Voilà, ça, il est un peu... Mon bonhomme. Oh, mon bonhomme. Ça, il ne se rend pas compte de leur force. Mais c'est un chien qui a besoin de jouer. Il a besoin de jouer. Et dis-moi, parce que moi, je suis sûr que quand les gens vont voir ce chien, ils vont se poser une question, qui est une question importante. Il mange combien de grammes par jour, lui ? Moi, j'y vais jusqu'à 500, 600 grammes de croquettes. Mais des fois, ils en laissent. Ah oui ? Il faut faire très attention, parce que ce chien a une masse graisseuse qui est très faible. Oui. Donc, quand il faut l'anesthésier, il faut faire très attention, parce que certains produits anesthésiants peuvent le faire mourir, en fait. Oui. C'est la masse graisseuse, donc ce qui fait que c'est vrai que... Il touche beaucoup de lévrier, la masse graisseuse très faible. Oui, oui, c'est vrai. C'est beaucoup de lévrier. Lui, ça se voit moins, parce qu'il a des poils. C'est un gros budget, ça. Et au quotidien, budget véto, par exemple. Ah, ça, c'est toujours plus cher qu'un autre. Oui, oui, il faut préciser aux gens qu'on paye au poids, chez les vétérinaires. Oui, c'est ça, on paye au poids. Ce qui fait que ça doit être un peu le bordel, là. C'est sûr qu'il faut quand même faire attention. Quand les gens te voient dans la rue, qu'est-ce qu'ils te disent ? Si j'avais fait payer les photos depuis que j'ai mes chiens, je crois que là, même un euro. Ils sont impressionnés ? Ah oui, toujours, oui. Parce que les gens ne connaissent pas cette race. Ça commence ? Maintenant, un peu plus. Parce que, bon, déjà dans les fêtes médiévales, on commence à avoir pas mal de gens comme moi qui gagnent avec leurs chiens. Parce qu'en fait, on représente le chien de chasse. C'est important. Il a fait vraiment partie de toute cette période. C'est impressionnant aussi à voir. Oui, oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le chien. Oui, oui, oui. Quand tu vois un géant comme ça qui débarque. Et puis après, on a toujours la photo sympa. À la fin, hein ? Allez, tu viens voir la photo sympa ? Allez, viens, viens faire la sympa. Allez, viens, viens. Viens, voilà. Viens faire la sympa. Voilà, c'est la photo sympa, ça. Il aimait bien son maître comme ça. Oh oui, oui, oui. Fais bisous, là. Il est impressionnant, hein ? En tout cas, ça a été un plaisir. Je pense que ça va beaucoup plaire aux gens. Ça va, vous avez bien. Ah, ben là, on a tout ce qu'on veut, là-même. Ouais, c'est bien. Il y a une histoire, je ne sais pas si tu veux l'écouter. Vas-y. En fait, ces traces de chiens, il y avait une loi de Jacques 1 qui disait que, dans chaque contrée d'Irlande et d'Angleterre, il devait y avoir 12 coupes d'Aerish Wolfhound pour protéger les troupeaux contre les attaques de loups. Dans ces années de Cromwell, ça doit être 1600, un truc comme ça. Ils se sont aperçus qu'ils avaient une recrudescence d'attaques de loups. Ils ne comprenaient pas trop. Et ils se sont aperçus qu'en fait, tous les chiens étaient revendus à l'étranger parce qu'on en avait besoin. Cromwell a fait un arrêté pour interdire l'exportation de ce chien en Europe. Je vais te dire un truc, c'est bien la première fois qu'on finit une fiche de race sur Jacques 1. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !